Je suis chez moi, là, au bout du lac d'Annecy, à Doussard. Je crois que j'ai une énorme chance, c'est que je vis à la campagne, donc déjà, la nature, elle est juste à côté de chez moi, donc je ne suis pas en plein centre-ville, confiné, et obligé de rester dans un appartement. Le point est philosophie, après, je m'entraîne quand même, ça ne sert pas avec moi, mon corps, si je ne m'en sers pas, je pense que psychologiquement, je deviens atteint au bout de quelques jours. Je pense qu'il faut arrêter aussi de ne regarder que son nombril. Bon, voilà, moi, je fais ce qui est bon pour moi, je le sais, mais après, on est dans un tournant qui est quand même au-delà de nos vies, ça touche tout le monde, là, maintenant, et ça veut dire quelque chose, pour moi, ça a du sens, ce qui se passe là. Je pense sincèrement qu'il y a un avant et un après. L'après ne pourra pas être comme avant, il n'y a pas de retour en arrière sur ce genre de crise, ce genre de drame, il y a forcément des prises de conscience, je le vois déjà autour de moi. Ça fait des années, moi, que je me prépare à ce qu'il y ait des changements, parce que de toute façon, j'ai toujours constaté que la nature, on ne la respectait pas suffisamment, donc forcément, là, il y a des gens, de gré ou de force, il faut que les changements se fassent. Ça se fait toujours dans la douleur avec l'humain, c'est comme, d'un point de vue personnel, quand on traverse une maladie grave, c'est une période de crise qui fait mal, qui fait peur, mais qui est nécessaire, c'est un mal nécessaire. Après, des gens vont peut-être hurler quand je dis ça, mais c'est très dur, je pense qu'il y a tellement de mots au niveau de la société, au niveau même d'autres manières de concevoir le vivant, que c'est obligé de taper fort, en fait, et là, ça tape fort, et je me dis que c'est peut-être qu'un début. Donc, si on ne réagit pas rapidement, très rapidement, parce que les sonnettes d'alarme, elles sont tirées déjà depuis des années, plein de gens le disent, plein de gens, des spécialistes le disent, arrêtez vos conneries avec la nature, arrêtons de l'utiliser comme un produit, comprenons un peu la place de l'homme dans la vie sur Terre, ce n'est pas ce qu'on nous fait croire, ou ce n'est pas ce qu'il faut rester, il est temps qu'on se réveille, en fait, simplement. Tu vois, j'ai des boules, là, pour me suspendre. Mes pieulets qui ne sont jamais bien loin. J'ai une poutre, là, que je fixe de temps en temps, dehors, ou dedans, selon la température. Je cours, comme toi, Laurent, autour de la maison, dans un périmètre assez restreint, mais il y a de la forêt pas loin, donc tout va bien. Comme je disais, c'est au jour le jour. Moi, je restais un alpiniste-parapentiste, donc pour l'instant, c'est mon boulot. Après, il y a d'autres idées. C'est sûr qu'un temps mort comme ça ouvre vers d'autres perspectives. Moi, j'ai toujours eu envie de m'occuper des animaux, donc peut-être que ça peut être une bonne opportunité pour changer un peu aussi. Je pense que je vais faire un cross de 10 heures. Je vais traverser toute la région en parapente. Et après, j'irai peut-être dans la face nord des Grandes Juras, s'il y a des conditions, on verra. Profitez peut-être de ces instants pour resserrer des liens avec les gens que vous aimez. C'est simplement ça, je dirais. Et après, dites-vous que la vie, elle passe très vite. Moi, c'est ce que je pense. C'est sûr qu'en tant qu'alpiniste, on est souvent confronté à la mort, comme des gens qui bossent dans des domaines de l'aide, tout ça. Donc, moi, je sais que ça peut s'arrêter demain. Et là, en période de crise, je trouve que d'autant plus, ça doit faire sortir les côtés les plus positifs de nous-mêmes. Et tout ce qu'on a remis au lendemain, parce qu'on se dit, si bon, ça peut attendre, ben voilà, il faut le faire. Et c'est maintenant. Et essayons de réfléchir avec discernement aussi, pas faire n'importe quoi et rester calme. Parce qu'il est facile de se laisser dominer par les émotions dans ces instants-là. Donc, attention avec la colère. Je pense que la vie, elle est quand même, malgré tout ce qu'on peut croire, elle est relativement juste et les choses arrivent toujours au bon moment. Donc, essayons de traverser cette épreuve avec le plus de calme possible.